Indignation ce matin à Besançon, indigner les activistes qui ont choisi de mener cette action non violente pour dénoncer la société d'hyperconsommation, indigner les commerçants que ce blocage inopiné semble avoir pris de court. La planète chauffe pendant que certains perdent leur sang-froid. Cet homme-là qui est propriétaire de boutique qui hurle, c'est faux, c'est un faux raisonnement. Deux mondes qui se confrontaient, un dialogue qui se noue aux portes d'un centre commercial. En même temps, pour qu'il y ait un message qui pèse, on a aussi besoin d'aller dans ce qui dérange. On est conscient qu'on occasionne une gêne, c'est une action non violente. La mère de famille qui vient ce matin, qui veut nourrir ses enfants et sa famille demain, elle veut venir faire ses courses tranquilles, vous êtes là, vous l'empêchez. L'action de désobéissance civile se poursuit cet après-midi. Le lieu reste pour le moment confidentiel.